bonjour les amis alors là je suis en train de filmer avec le lumix gx9 équipé de la manière dont j'ai fait ma vidéo précédente à savoir les dead cat pour le son donc normalement je ne devrais pas avoir de bruit concernant à cause du vent par contre vous entendrez probablement les travaux qu'il y a derrière j'entends une scie ou quelque chose qui fonctionne que puis je dire d'autre j'ai mon appareil mon espèce de périscope que j'ai mis au dessus de l'appareil sur le sabot de flash qui me permet de voir les amis de voir exactement ce que je filme de voir ma vitesse etc etc toutes les informations l'objectif vous le savez c'est le rockinone 7.5 fish eye qui a un facteur crop puisque je filme en 4k là les amis à 24 images secondes j'ai un crop de 1 25 et donc 25% en plus des 7.5 donc j'arrive à une focale qui est pour moi parfaite pourquoi parfaite parce que vous voyez pas trop de déformation où que je sois profondeur de champ énorme voilà quand pour vous donner une idée maintenant je peux toucher je touche ici mon objectif je ne suis vraiment pas loin et je suis en train de filmer comme il fait très beau et que je veux de la profondeur de champ que vous puissiez admirer derrière moi au cas où il y aurait des oiseaux ou des écureuils et ben je voulais avoir une profondeur de champ parfaite voilà les amis voilà un setup facile à utiliser relativement bon marché puisque le tout n'atteint est largement en dessous de 1000 dollars c'est à dire on devrait être aux d'environ de 700 dollars tout compris et donc de cette manière et ben qui dit mieux qui dit mieux alors vous allez trouver des appareils bien sûr qui commencent à 24 mm qui feront le même travail mais vous ne trouverez pas d'appareils qui vont commencer à 15 mm avec en plus une optique interchangeable donc pour moi et ben je trouve que c'est pour ce que je fais pour ce que les gens veulent faire quand ils vlog je trouve que c'est une des meilleures solutions merci les amis très très bonne journée et vous voyez je me promène avec au cas où il ya des oiseaux ou quelque chose à photographier avec le sony a7 r4 sur lequel j'ai monté le 85 mm sony 1.8 voilà les amis au revoir et avant de partir les amis je ne résiste pas à vous montrer la beauté de ce jardin que j'ai et je ne sais pas si vous voyez ces deux canards qui viennent d'arriver que je vais essayer de photographier de suite voilà et de l'autre côté mais c'est derrière l'objectif j'ai la chance d'avoir deux écureuils deux écureuils je vais essayer de photographier aussi et voilà les amis et ben cette fois ci je vous dis au revoir mais regardez moi ce bois merveilleux que j'ai derrière moi et je vous dis à tout